Coucou mes Kaya, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de KayaTou. Aujourd'hui nous allons parler de 5 super propriétés de l'Aloe Vera sur la peau. Restez connectés ! Avant de commencer, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, c'est gratuit. Appuyez sur le petit bouton rouge en dessous sur lequel s'écrit abonné et appuyez sur la petite cloche à côté pour activer toutes les notifications. Comme ça vous recevez des notifications dès que je publie une vidéo. L'Aloe Vera a énormément de propriétés pour la peau mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur seulement 5 propriétés. Donc propriété numéro 1, propriété cicatrisante. Donc l'Aloe Vera est excellente pour cicatriser et pour réduire les cicatrices aussi. Donc le gel d'Aloe Vera qui se trouve sur la peau quand vous enlevez, la peau intérieure et la peau extérieure est un excellent anti-inflammatoire. Donc vous pouvez l'utiliser pour cicatriser et pour réduire les cicatrices. Donc c'est simple, je vous montre, vous allez voir. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous couper un bout d'Aloe Vera. Voilà, alors ma plante à l'Aloe Vera n'est pas très grosse, mais dis donc, est-ce que je suis fière d'elle ? Alors je ne vais pas couper un trop gros bout parce que c'est que pour le visage. Donc allez, je vais couper ce petit bout là ici et je garderai le gros bout pour un masque pour les cheveux. Donc voilà, une fois que vous avez votre bout, vous enlevez les deux extrémités. Donc les parties qui normalement contiennent des espèces de piquants là, d'épines là. Vous enlevez ces deux parties comme ça. Ce qui va vous permettre en fait d'enlever la peau intérieure facilement. Ensuite, avec un couteau bien, bien aiguisé, vous raclez en fait la partie intérieure, vous enlevez la partie intérieure de la peau. Comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, vous avez votre gel là. Vous pouvez utiliser le doigt ou utiliser une fourchette pour piquer en fait l'intérieur, pour faire ressortir tout le gel. Et donc c'est ce gel là que vous allez utiliser sur les cicatrices du corps, aussi sur les parties irritées du corps, aussi sur la peau. Donc elle est beaucoup plus efficace quand vous l'utilisez fraîche comme ça. Donc coupez juste ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre gel d'Aloe Vera et de masser directement sur la cicatrice, sur la partie irritée. Donc vous devez faire ça tous les jours jusqu'à obtenir un résultat désiré. Une fois que vous avez fini le massage, vous laissez reposer 30 minutes au minimum. Vous rincez et ensuite, si vous avez de l'huile d'argan bio, vous pouvez appliquer de l'huile d'argan bio dessus. Car c'est aussi super pour réduire l'aspect des cicatrices. Propriété 2, excellent contre l'acné, les boutons sur le visage et le gras du visage. L'Aloe Vera est un excellent anti-inflammatoire. Il est super pour soigner l'acné, réduire les taches du visage. Propriété 3, réduire l'aspect des végétures. L'Aloe Vera fait partie des rares plantes qui ont le pouvoir de réduire l'aspect des végétures, qu'elles soient neuves ou vieilles. Donc, appliquez tous les jours un mélange de gel d'Aloe Vera frais avec de la vitamine E ou de l'Aloe Vera fraîche avec une huile riche en vitamine E comme l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce. Propriété 4, hydrater et matifier la peau. Donc, si vous l'utilisez sur le visage au quotidien, vous allez avoir un visage beaucoup plus mat, beaucoup plus net et une peau beaucoup plus hydratée. C'est aussi un excellent anti-rhyde parce qu'il est riche en antioxydants. Pour le visage, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser votre gel d'Aloe Vera et l'appliquer directement sur le visage avant votre bain. Vous laissez reposer 30 minutes à 1 heure et vous lavez votre visage avec de l'eau tiède ou de l'eau froide. Propriété 5, réduire les pellicules sur le cuir chevelu, donc la peau du crâne et adoucir les cheveux. Le gel d'Aloe Vera est excellent pour lutter contre les pellicules et pour adoucir les cheveux. Je vais vous mettre un lien là ou dans la barre d'infos, une vidéo que j'ai faite vous montrant comment faire son bain d'huile avec l'Aloe Vera pour avoir des cheveux hyper doux. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501